Madame, Monsieur, bonsoir. C'est le retour progressif de l'anticyclone sur le pays. Un anticyclone qui va garantir un temps stable au moins jusqu'à dimanche prochain. En attendant cet après-midi, on a eu du soleil, un franc soleil dans les régions du sud avec un thermomètre qui s'est envolé, puisque c'est vrai que le matin, on a quand même pas mal de fraîcheur matinale dans le sud du pays aussi, en raison du rayonnement nocturne. Et dans l'après-midi, à la faveur de l'ensoleillement, une dizaine de degrés au mercure. Alors ce soir, on va retrouver les traces de la perturbation de la veille entre le sud-ouest du pays en remontant vers les frontières du nord-est, avec là aussi quelques averses attendues. Quelques flocons pourraient apparaître au contact de l'air froid. De la pluie également aux pieds des Pyrénées. Quant aux températures, pour votre soirée, prévoyez des valeurs comprises entre moins 1 et 8 degrés. Pour la suite, notre perturbation va sortir progressivement hors de nos frontières. À l'arrière, c'est un anticyclone qui va prendre le relais, mais qui va entraîner ce petit minimum qui va apporter des nuages demain après-midi près des frontières du nord-est. En attendant demain matin, on va retrouver encore pas mal de traces d'humidité. Malgré de timides éclaircies le matin, quelques averses, vous le voyez, près des frontières du nord-est accompagnées de quelques flocons qui pourraient venir blanchir les routes. Et dans l'après-midi, les nuages vont se morceler. Davantage d'éclaircies, toujours du Mistral et de la Tramontane dans les régions du sud. Et ce petit minimum qui va effectivement apporter de la grisaille un petit peu plus dense près des frontières du nord-est. Demain matin, les températures seront négatives. Le retour donc de gelée matinale sur l'ensemble du territoire, sauf près des côtes. Et dans l'après-midi, le thermomètre sera stationnaire avec des valeurs qui vont s'échelonner de 2 à 14 degrés. Pour la suite, c'est un temps calme qui nous attend. Les conditions anticycloniques seront présentes. Un anticyclone qui va emprisonner effectivement cette humidité, notamment sur les régions du nord. Attention aux brouillères givrants, d'ailleurs le matin, notamment sur le Grand Est du pays, pour la journée de samedi et de dimanche. Et en direction du sud, c'est vraiment le soleil qui va grignoter du terrain. Et regardez ce qui nous attend pour la semaine prochaine. On aura toujours des conditions anticycloniques. Un temps calme donc, avec toujours ce même système, avec ces hautes pressions, qui vont emprisonner la grisaille sur les régions du nord. D'avantage de grisailles donc attendues sur le nord du pays et des valeurs négatives le matin. Allez, avant de se quitter, direction l'océan Indien. Antananarivo, la capitale de Madagascar, a subi ces dernières heures des pluies diluviennes qui ont fait sortir de leur lit de nombreux cours d'eau entraînant inondations et glissements de terrain. La Sissaoni, la rivière des Hautes-Terres, est placée actuellement en vigilance rouge. Cette situation a fait de nombreuses victimes. Et malheureusement, les prévisions météo ne sont pas bonnes, puisque de nouvelles pluies sont aussi copieuses, sont attendues ce week-end. On surveille cette situation de près, car un minimum dépressionnaire pourrait se creuser sur l'est de l'île de Madagascar en début de semaine prochaine et favoriser à nouveau des pluies diluviennes. Voilà, demain nous serons le 21 janvier. Et ce soir, retrouvez Élise Lucet. Très belle soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada